bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau deux minutes aujourd'hui on s'intéresser aux messages q et pourquoi elles sont utilisées alors la principale fonction du message q c'est quoi c'est la communication entre services ici dans notre cas de figure on va partir d'un élément d'un par exemple d'un front end qu'on va appeler un produceur pourquoi parce que c'est un producteur de messages qui va venir déverser ses messages dans une queue de messages ou un bus de messages ces bus de messages sont portés par des serveurs qu'on va plus vulgairement appelé brokers et ensuite ces messages sont consommés donc à l'autre extrémité de la queue par un consumer en l'occurrence en exemple ici un back end alors ça c'était le cas le plus simple dans des cas plus élaborés on va avoir des fonctionnements en cascade ou éventuellement en parallèle et éventuellement des noeuds intermédiaires comme on avait notre back end 1 ici qui est situé entre une première queue et une seconde que va se retrouver va pouvoir passer d'un mode produceur à un mode consul cas d'un mode consumer un mode produceur pour pouvoir processer de la data l'enrichir la transformer au fur et à mesure alors l'autre fonction d'une queue de message et un de ses grands intérêts c'est de pouvoir fonctionner en mode asynchrone c'est à dire de pouvoir temporiser le traitement de la data et quand on parle de data c'est au sens là je t'ai dire vraiment de la la data par exemple métier ou autre mais ça peut être aussi dans le cadre du 2 dans la nécessité de processer par exemple des logs et si on a des variations dans le temps avec des producteurs qui vont avoir des variations on va dire plus ou moins forte ici dans l'exemple j'ai mis voilà un minimum de production de 50 messages par seconde mais avec des pics à 200 messages par seconde on a un consumer qui lui par contre est régulier dans le temps il ne sait que consommer pas plus de 100 messages par seconde et bas qui va se passer c'est ce qu'on voit ici c'est qu'on va pouvoir tamponner et gérer le flux de manière asynchrone c'est à dire que le bac n 1 ici en l'occurrence est bien sans sur sur consommer il va pouvoir consommer à son rythme au fur et à mesure les messages et de manière asynchrone c'est à dire que les messages qui sont en trop ici ce qu'on voit ce qui dépasse au delà des 100 messages par seconde on va pouvoir les les temporiser et les consommer quand on va avoir moins de messages produits par le produceur alors c'est aussi valable de manière plus brutale c'est à dire que si par exemple on perd le back end ici qui est lui le seul consumer de cette queue basse est que va s'empiler on va avoir des messages qui vont s'accumuler mais ça va permettre pendant ce temps là aussi cette mine ou sre aux gens qui gèrent le back end ici de pouvoir le remettre en service pour pouvoir reconsommer les informations ça permet aussi autre chose ça permet tout simplement de faire du scaling donc on va pouvoir ce qu'elle est notre nombre de produceurs ici indépendamment du bac n qui est là et ça va permettre de voilà de ce qu'elle est autant que nécessaire pour pouvoir supporter la charge qui qu'il faut pour pouvoir consommer quoi pardon pour pouvoir produire de la data telle qu'on le souhaite dans les volumes qu'on le souhaite et puis éventuellement ben voilà on va pouvoir s'adapter aussi en scaling pour pouvoir consommer cette queue en fonction de du profil de l'applicatif qu'on va avoir à la suite ici et pouvoir s'adapter et vous le voyez ici j'ai mis un j'ai aussi rajouté dans cet exemple on va pouvoir aussi avoir bas des back end par exemple ou des consumers qui vont consommer à la fois la queue et puis pour en roger enrichir pardon les data transmises par cette queue vont pouvoir aller chercher de l'information dans des bases de données nos sql ou sql alors l'autre avantage aussi également c'est que ça va nous permettre aussi de faire de la haute disponibilité alors là je l'ai fait de manière un petit peu grossière bien sûr mais on va pouvoir du coup notre scaling on va pouvoir le répartir sur par exemple deux data center ici en exemple dc1 et dc2 et puis notre message qui ou en fonction du produit qu'on va utiliser de la technologie qu'on va utiliser elles sont plus ou moins performante plus ou moins poussé on va pouvoir splitter cette queue de message sur deux data center et faire en sorte que nos producteurs déversent bas dans les queues en question avec des éléments parfois répliqués et puis nos consumers qui vont venir à les consommer ces messages avec dans le cadre d'une perte d'une queue la consommation non plus de là que une de dc1 mais là que une de dc2 alors il existe différentes options suivant les technologies utilisées on a rabbitmq 0 mq on a kafka donc il existe vraiment pas mal de technologies de message q elles ont toutes des options assez différentes celles la plus poussée étant principalement kafka on va retrouver des options d'acquittement c'est à dire que on va pouvoir gérer la consommation des messages ou non la vérification qu'ils ont bien été consommés on va pouvoir aussi gérer plus ou moins les poules au niveau des produceurs et les poules au niveau des consumers on va pouvoir aussi comme je vous le disais tout de suite gérer la réplication on va pouvoir également pour en termes de performance pouvoir gérer le partitionnement c'est à dire que tel qu'on l'a vu tout de suite ici nos messages on va pouvoir les fractionner les répartir sur les deux décès pour pouvoir aussi gagner en performance pour paralléliser la possibilité de consommer nos queues et puis également la persistance dans le temps c'est à dire que certaines technologies vont nous permettre de garder dans le temps notre queue de message et pouvoir revenir à un instant t dans le cas où on a un problème un incident majeur va pouvoir revenir à un instant t pour rejouer la queue de message à partir de ce moment là voilà donc j'espère que c'est cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mettre des pouces bleus à commenter je vous dis à très bientôt sur Xavki